Musique N'oubliez pas de mettre un maximum de like à chaque fois sur chacune des vidéos si jamais vous l'avez kiffé avant de partir ça ne vous prend que quelques secondes et moi ça me permet de voir si vous avez aimé la vidéo ou non et ça permet de faire évoluer la chaîne, bonne vidéo Et bien salut tout le monde c'est Styro j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vis très bien les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du mode Pro Team sur le Tour de France 2016 et aujourd'hui on va faire les étapes 19 et 20 de ce Tour de France donc c'est vraiment l'épisode on va dire final entre guillemets parce que sur les Champs-Elysées il ne se passera rien donc on va savoir aujourd'hui si on remporte ce tour et si on débloque les légendes ou non donc on espère que ça va bien se passer avec Romain Bardet, on a aussi un maillot à poids à prendre avec Yette même si pour le moment je pense que c'est Bardet qui fera le doublé si jamais il doit le faire donc on verra Est-ce un bug ou pas je sais pas Regardez les formes, tout le monde est au pic de sa forme sauf Vacoche et Peter Sagan c'est à dire Bardet, excellente forme, Rodgers, Nieve, Perrault, Viermo, Yette Waouh, ça fait peur, ça fait très très peur Ecoutez je sais pas qui envoyer, je pense envoyer Yette et en plus de ça Mikel Nieve voilà je le dis donc on va envoyer Adam Yette et Mikel Nieve dans l'échappé en espérant que ça fasse du bien mais je suis choqué des formes de l'équipe je crois que c'est la première fois que ça m'arrive d'avoir autant de chance ça tombe très très bien on va voir si ça va marcher ça va payer du coup c'est qui ? c'est Nieve je vais prendre Nieve pour jouer l'étape et on va envoyer Yette pour pour les points de la montagne allez on est parti essayer de se frayer un chemin, de faire une belle échappée en espérant que Nibali ne vienne pas et voilà je l'aperçois là avec son petit maillot de champion d'Italie je sais que t'es là Nibali calme toi, reste là, reste chaud n'essaye pas de partir garçon on est au pied de la toussuire avec Romain Bardet dans l'échappé vous voyez qu'il y a Pino, Roland et Nieve un peu plus loin parce qu'il a un peu plus de mal c'est un peu normal j'ai envie de dire mais bon un peu de mal moi mon équipe elle est là elle travaille tranquillement ceux qui sont au pic de leur forme c'est Rodgers et Perrault donc je vais peut-être aller me positionner dans leur roue nous on est aussi au pic de notre forme donc il n'y a pas de soucis là-dessus on est plus que 31 et vraiment ça a galéré je ne vous cache pas ça a galéré pour sortir à un moment donné on n'était plus que 10 donc vraiment il y a eu pas mal de galère pour sortir pour que l'échappée sorte aujourd'hui et bon au moins ça a permis de fatiguer quelques adversaires certes il faut en profiter de cette excellente forme il faut en profiter il faut reprendre du temps aujourd'hui comme ça on sera tranquille parce que clairement certes c'est une grosse étape la 20ème mais on ne perdra pas 4 minutes quoi donc si on ne perd aucun temps aujourd'hui on sera bon devant Nieve est revenu parfait il va rester dans son groupe du coup pour récupérer un petit peu il ne faut pas non plus que ce soit lui qui qui mène le train à l'avant et nous on met un très très gros tempo et ça fait mal ça fait très très mal parce que là par les deux là on va donner le gel à tout le monde ce Vapéro et Rodgers qui sont encore pas mal ils peuvent encore tenir 3-4 km sans gel je pense allez il faut essayer de tout faire péter Froome n'a plus de coéquipier il n'en a plus qu'un c'est qui ? je ne sais pas on ne le saura jamais et devant ah Pierre Roland a attaqué devant devant Pierre Roland a attaqué il faut rouler il faut rouler il faut rouler il faut revenir dessus Pino roule logiquement mais bon Roland et Pino c'est quand même au dessus de Mickaël Nieve donc ça risque quand même d'être compliqué de tenir clairement de tenir et de remporter l'étape mais bon quoi qu'il arrive on sera sur le podium c'est quand même une très très belle prestation pour Mickaël même si la victoire serait encore plus belle allez on est encore 31 toujours pas de lâcher certes nous on a mal suite à à notre écrémage mais les adversaires ont encore plus mal parce que peut-être qu'eux ne sont pas au pic de leur forme après si Froome est au pic de sa forme là on a du soucis à se faire parce que là je prends énormément de risques à rouler très fort comme ça dès le pied je prends beaucoup beaucoup de risques mais bon écoutez Yates Rogers c'est qui le mieux à prendre la roue c'est quand même Rogers il a un peu plus de barres il est un peu mieux que qu'est-ce que je dis Yates c'est Perrault il est un peu mieux que Jean-Christophe Perrault qu'on voit un peu moins Rogers il est très 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 costaud là et il fait beaucoup de dégâts est-ce que ça lâche les premiers lâchés non toujours pas ah ça y est si ça commence c'est Rodriguez ça commence ça commence allez c'est en train de revenir à l'avant c'est en train de revenir ça va raccrocher grâce au travail de Niévé on est pas mal on est pas mal tempo 60 ils ont 10 minutes d'avance Thibaut Pinot va faire un très très beau rapproché au classement général il va revenir dans le top 10 voire même dans le top 5 vraiment très très beau rapproché Thibaut Pinot on en a plus que 3 qui roulent allez c'est le classement par équipe aussi qui se joue sur cette étape parce que la Sky est pas loin derrière nous donc faut faire gaffe on est plus que 27 on est plus que 27 moins de 10 minutes d'avance pour l'échapper Contador a encore Maïka en coéquipier Quintana est encore là pour aller rendre Valverde Froome j'imagine que c'est Pulse avec lui vu que Thomas s'est lâché donc il y a encore pas mal de coéquipiers j'ai envie de dire rien n'est fait là c'est un peu étrange il y a personne qui si ça y est il repasse devant Michael Rogers allez devant ça se regarde un petit peu ouais ça se regarde un petit peu il va pouvoir récupérer un petit peu Mickaël Nievet ça fait du bien ah c'est Quintana qui met le tempo maintenant et je pense qu'à partir de là de toute façon il n'y a plus personne moi je vais devoir me la jouer solo parce que là on va perdre tous nos coéquipiers mais je pense qu'ils ont fait pas mal de dégâts ça fait plaisir nous aurons très très bien aidé et nous maintenant on va aller à notre rythme c'est parti on met le régulateur on cherche plus à comprendre allez Perro c'est terminé Rogers synchronisé c'est parfait nickel si je me mets dans la route Quintana ah il roule pas Quintana bon je vais quand même mettre un tout petit tempo pour dire 2 pour pas que les jappées prennent trop d'avance Richie porte lâché 8ème du général voilà on est plus que 22 donc ça aura quand même servi de mettre le fameux tempo avec nos coéquipiers devant Michael Nievet c'est impeccable vraiment il peut peut-être s'imposer et s'il s'impose devant du Thibaut Pinot et du Pierre Roland c'est quand même exceptionnel c'est une très très belle prestation après il faut voir leur forme du jour mais c'est quand même une très belle prestation allez Galopin Kruziger lâché 14ème et 15ème du général il faut un bon tour là Galopin et Kruziger mais ils vont craquer je pense dans ces deux dernières étapes de montagne oula la filingène carrément nous on est au pic de notre forme 81 montagne au pic de sa forme ça fait mal avec Romain ah devant ça a attaqué ça a attaqué devant là faut y aller faut pas faut pas se regarder là Nievet une seconde d'hésitation et c'est terminé et c'est cuit donc faut pas chercher à comprendre faut rouler à bloc faut tout donner il reste à moins de 2 km allez et attaque d'Alberto Contador dans le peloton moi je vais prendre mon gel allez là faut revenir sur Pierre Roland est-ce qu'il est pas mal il est pas mal Nievet il est pas mal du tout est-ce qu'il peut revenir allez Fronky je vais prendre tout mon gel écoutez ils comprennent tout ou rien ça reviendra au même bon ça y est il revient là allez Nievet allez oh il peut il peut le passer il peut le passer Michael Nievet oh c'est moche on fait 2ème dans le même temps on fait 2ème dans le même temps que Pierre Roland qui s'impose donc devant Michael Nievet et Thibaut Pinot Christopher Froome est parti nous on est plus que 5 c'est qui qui est dans ma roue ça doit être Quintana Contador, Quintana, Racing, Valverde donc j'imagine que Froome est au pic de sa forme parce qu'autrement je ne sais pas comment c'est possible de me mettre la misère alors que toute mon équipe au pic de sa forme a roulé parce que là on ne pouvait pas avoir une plus grosse équipe que ça vraiment là on avait l'équipe de rêve on avait plus fort que la Dream Team vraiment toute l'équipe au pic de sa forme donc ça m'étonne que Froome soit capable de nous mettre du temps ça veut dire qu'il est en excellente forme en cette fin de Tour de France et ça fait peur pour la dernière étape l'étape de Morzine mais je suis un peu dégoûté là Nievet encore une seconde place beaucoup de place d'honneur je suis un petit peu c'est un petit peu deg c'est un petit peu deg donc le 3ème est là Valverde le podium est joué ah quoi qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre Valverde et Contador allez il nous a repris à peine 20 secondes mais le problème c'est que je vais devoir décélérer là ils ne m'ont pas suivi mais moi je vais devoir ralentir aussi à 2 km oh là là c'est moche on reprend un peu de gel rouge mon ami je paierai un peu plus vite on est dans la roue modèle pistolero on va perdre beaucoup de temps on va perdre énormément de temps ah je suis un peu deg là pour Mikel Nievet il méritait mieux honnêtement il méritait mieux parce qu'il aura fait une très très grosse étape malheureusement c'est comme ça et Froome va nous reprendre une trentaine de secondes c'est ça heureusement qu'ils étaient trop à l'avant parce que comme ça ça fait les bonifs allez Valverde c'est terminé tout comme Quintana qui reste avec lui de toute façon donc nous on va venir chercher la 7ème place ah non il sprint ah il fait le sprint Quintana ah il fait le sprint on fait 8ème dans la roue de Nairo Quintana et Christopher Froome au final nous reprend un peu de temps mais bon c'est pas énorme on va avoir plus de 3 minutes d'avance pour la dernière étape mais attention ce n'est pas joué une mauvaise forme est vite arrivée donc on va faire gaffe du coup victoire de Pierre Roland qui était également au pic de sa forme donc c'est logique qu'il s'impose mais bon quand on voit que c'est au sprint je suis un petit peu dégoûté on aurait pu faire mieux j'ai pas vu l'énergie à la fin de Nievet mais je pense qu'il était cuit mais je suis un petit peu deg il nous reprend exactement 34 secondes Froome donc au général on a 3.30 d'avance avant la dernière étape de montagne donc le ouais non il est pas scellé le podjump parce que Contador peut terminer sur le podjump Pinot qui revient 6ème mais bon je crois que là il sera un peu cuit on verra au niveau Rogers qui fait un beau bon Nievet aussi Yetz aussi Yetz je lui aurais pas fait perdre une heure je crois qu'il serait dans le top 20 donc bon écoutez c'est pas grave Mayop on voit que Pinot revient fort mais là il aura pas la force d'aller dans l'échapper je pense pas donc Bard est bien parti meilleur sprinter on se connait meilleure équipe c'est nous 12 minutes d'avance plus combatif ok 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 et bien écoutez niveau énergie ah c'est pas tip top non plus attention on va voir les formes du jour espérant avoir de bonnes formes et on est parti dernière étape intéressante du tour bon on pouvait pas avoir 2 jours d'affilée avec toute l'équipe en extente forme c'est logique mais bon on a quand même de la chance parce que là on a du on a du bon on a du très très bon est-ce que j'envoie Adam Yates qui n'a pas de forme ou ou pas pour prendre au moins quelques points et essayer de prendre le le maillot à poids sachant que Bardet risque de passer dans les 5 premiers au sommet du hors catégorie donc je sais pas quoi faire je crois que j'envoyais les deux j'envoyais Yates et Koning ouais on va faire ça j'envoyais Adam Yates et Leopold Koning dans l'échappée les deux pour comme ça on aura l'aide d'un coureur pour que celui avec lequel on va jouer la victoire d'étape utilise le moins d'énergie possible tout au long de la course on envoie Yates et lui aussi c'est parti on arrive au pied de la dernière difficulté du col de Jouplan dernière difficulté de ce Tour de France devant ils sont 6 mais ils sont à 20 secondes parce que des enculés comme Nibali est encore venu dans l'échappée tout foiré j'ai été 3 j'avais mis 3 hommes dans l'échappée Rogers et Yates avec Koning et malheureusement c'est parti en biberine comme on dit n'est-ce pas plus personne n'a de gel donc on est seul on est vraiment seul pour ce col de Jouplan on va voir 11 km dans la solitude et dans la douleur on va voir si on arrive à garder ce maillot jaune 3.30 ça devrait quand même aller surtout qu'il y a la descente d'après donc il ne faut pas trop y avoir de soucis les deux là ils sont complètement en cuis donc moi j'y vais solo j'y vais à mon rythme surtout que Frou m'attaque dès le pied il sait qu'il doit reprendre beaucoup de temps du coup il attaque dès le pied et il a raison s'il veut me reprendre 3 minutes 30 il faut attaquer dès le pied et faire 11 km à bloc est-ce qu'il en est capable je ne sais pas est-ce qu'il est au pic de sa forme pour le faire je ne sais pas non plus là c'est des gros pourcentages il peut déjà prendre du temps on voit qu'il galère quand même déjà parce qu'il attaque mais ce n'est pas tranchant et après il ne continue pas son effort j'ai l'impression c'est un peu bizarre on est encore 34 dans le peloton moi je ne vais pas tout donner non plus devant ils sont 5 ça serait bien de s'imposer avec Bardet dans la dernière mais si on ne s'impose pas ce n'est pas un souci on a quand même eu assez de victoire sur ce tour même si on a eu énormément de 2ème place aussi en plus là on est aidé par Quintana qui roule à bloc sur Froome ça nous aide pas mal c'est vrai Quintana qui roule pour nous limite on sait qu'il roule pour Alejandro Valverde mais quand même vas-y il est bloqué mais quand même il n'y a plus que Jurgen Vandenbroek en tête à noter que tous les gens qui sont à l'avant comme Vandenbroek et ceux qu'on vient de reprendre ils ont attaqué à peine dans le dernier call dans la descente même pas dans dans la montée dans la descente donc bon allez il faut essayer de revenir sur Froome on sait qu'il va réattaquer c'est fini pour Jurgen Froome il va s'en battre les couilles de Jurgen Vandenbroek il va tracer sa route il a bien raison on est plus que 11 à la poursuite de Froome Nibali lâché voilà il a sacrifié son top 5 général pour un bête maillot à poids qu'il n'aura même pas un petit peu couillon l'intelligence artificielle sur ce coup là pour Nibali mais bon tant mieux il m'a fait chier toutes les étapes de montagne il m'a fait chier il m'a empêché de gagner des étapes voilà il le paye maintenant en n'ayant pas de maillot à poids et en n'ayant pas de top 5 tout comme Thibaut Pinot allez attaque Pistolero Contador qui attaque il va revenir sur front mais c'est peut-être une bonne chose pour moi est-ce que parce que généralement au sommet du col de Jouplan tout le monde se regarde ce qui reste encore 20 km donc est-ce que tout le monde va se regarder encore une fois comme d'habitude je ne sais pas comme habituellement on n'est plus que 3 il n'y a plus que Valverde et Quintana dans ma room et Quintana j'ai l'impression qu'il met en difficulté Valverde Quintana est beaucoup plus fort qu'aller rendre Valverde bon logiquement si je vais à mon rythme certes on ne va pas gagner ils vont s'imposer devant mais même en allant à notre rythme en gérant cette montée on va gagner ce Tour de France et c'est aussi un moyen cette saison de Pro Team est un moyen aussi pour voir si on a évolué sur le jeu parce que mon premier tour était avec Bardet et on avait fait deuxième à plus de 3 minutes de Froome en champion là on est en champion et on a plus de 3 minutes d'avance sur Froome donc on peut dire qu'on a pas mal évolué sur le jeu c'est plutôt cool allez 20 secondes d'avance pour Froome et Contador bien évidemment c'est Froome qui met le tempo à l'avant comme je vous l'ai dit j'aimerais quand même bien jouer la gang sur cette étape ça serait sympa ça serait cool allez 5 km du sommet 5 km en étant comme ça avec les régulateurs je pense que ça passe et on voit qu'on ne perd pas des masses de temps donc c'est plutôt cool on a à peine une vingtaine de secondes d'avance ouh si Quintana revient sur Froome et Contador ils peuvent peut-être se regarder ça serait cool ça serait cool que ça se regarde un petit coup oh non oh la fringale juste avant de revenir je suis deg ouais et Contador qui en met une c'est peut-être une solution aussi si Contador est plus fort que Froome il va le mettre en fringale ce qui m'aidera et Contador pourrait ouais non il reprendra pas 2 minutes mais il serait sur le podium le troisième c'est qui c'est Valverde il est à 4.48 donc Contador est en train de voler le podium oh par contre là en une attaque ils m'ont mis 50 secondes dans la gueule ouais mais là ils sont trop forts c'est quoi cette attaque qu'il a mis Contador en une attaque on a pris une minute dans les dents genre normal genre normal genre normal après dans la descente est-ce qu'on peut reprendre du temps je sais pas Bardet est un très très bon descendeur Froome aussi donc je sais pas du tout ce que ça va donner si on est capable de revenir sur eux et de reboucher 45 secondes sur eux surtout qu'ils vont encore s'attaquer je pense et reprendre du temps donc est-ce qu'on est capable de reboucher quasiment une minute sur un duo Contador Froome dans une descente de 10 km ça paraît compliqué mais rien n'est impossible donc on va tout on va tout tenter on va tout donner avec Romain et si on a de la chance ça se regardera à l'avant parce que ça serait quand même beau de terminer le Tour de France en beauté au niveau de la montagne en tout cas en gagnant en s'imposant ici après le col de Jouplan à Morzine ça serait quand même beau je fais un Tour de France quasiment parfait pour Romain Bardet même si on se l'avoue en première semaine on a eu un peu peur c'était limite en première semaine où on comptait reprendre du temps et prendre de l'avance pour les deux dernières semaines et au final le Tour on l'a gagné en deuxième semaine dans le Mont Ventoux on a complètement tout écrasé on a repris 2 minutes à front je crois 2.30 2.3 minutes donc c'est vraiment dans le Mont Ventoux qu'on a gagné le Tour de France je pense en plus on était en forme normale donc on l'a gagné à la loyale c'était vraiment excellent on avait fait un excellent Mont Ventoux allez 45 secondes est-ce qu'on est capable je pense que oui honnêtement j'y crois moi j'y crois bon après là on doit décélérer un petit peu au vu de notre barre derrière Haru il joue sa carte personnelle alors qu'il y avait Nibali dans le top 10 mais non là Nibali il est en train de tout perdre Nibali était 7ème il va sortir du top 10 je pense quoi que 3.7.9.11.12. ouais si je pense qu'il va sortir du top 10 Vincenzo et c'est bien ça on va attaquer la descente avec quasiment 1 minute quasiment 1 minute niveau du maillot à poids on va prendre 32 points avec Bardet du coup on fera le doublé maillot jeune maillot à poids avec Romain Bardet allez ils viennent de passer au sommet et sauf s'ils sont disputés les points je sais pas je pense pas quand même ça m'étonnerait allez on passe avec quasiment 1 minute quasiment 1 minute ils sont à l'avant je pense pas que ça se regarde ça se regarderait si le maillot jeune était avec eux mais là le maillot jeune n'est pas là donc ça m'étonnerait on est passé à la limite de la rupture avec Romain et on va devoir essayer de reboucher 1 minute dans la descente et récupérer un tout petit peu pour ce faux plat montant pour enfin attaquer la vraie descente est-ce que ça s'est regardé ça s'est pas regardé ça se regarde pas du tout à l'avant et ça roule à bloc sous l'impulsion de Froome mais bon on perdra pas 2 minutes 30 sauf chute sauf problème mécanique on gagnera ce tour de France merde ah j'avais pas fait gaffe bon c'est pas grave heureusement qu'on passe dans la descente bon on s'est fait une petite frayeur c'est ma première fringale avec Bardet j'ai été inattentif on gagnera pas l'étape on ne gagnera pas l'étape il aurait fallu qu'on relance comme des gros porcs mais là on ne peut pas vu qu'on est en fringale heureusement qu'on est dans la partie descendante ben vraiment on va gagner le tour avec un peu plus de 2.30 d'avance c'est ça faudrait que Froome ne gagne pas pour pas qu'il prenne les 10 secondes de bonif ouais il n'y a plus que 6 secondes non on ne gagnera pas le tour allez faut tout donner quand même faut tout donner avec Romain essayer de reprendre le maximum de temps ouais j'y crois pas non là j'y crois plus je sais pas est-ce qu'il faut y croire 5 kilomètres pour reprendre quasiment une minute même plus d'une minute ça paraît impossible ça paraît légèrement impossible avec Romain Bardet à moins qu'il se regarde je sais pas allez défi descente ici mais bon en se précipitant on va faire des erreurs voilà les virages ne sont pas gérés parfaitement ouais non on ne s'imposera pas ça va être la victoire de Froome ou de Contador à l'avant et nous on va finir avec moins d'une minute la fringale nous a fait perdre 20 secondes donc même sans la fringale on ne s'impose pas on serait juste revenu à une trentaine de secondes je pense du duo tête et qui s'impose qui s'impose à l'avant qui s'impose entre les deux c'est Chris Overfrom il prend les 10 secondes de Bonif et nous on va arriver avec exactement 50 secondes ouais on a gagné le tour un peu plus de 50 secondes donc ouais au final quasiment une minute de retard donc on va gagner le tour avec plus de 2 minutes 30 d'avance sur Chris Overfrom ce qui est quand même un très très bon résultat avec Romain Bardet sachant qu'il a que 81 et Froome avant la mise à jour à 83 donc c'est plutôt pas mal 2 points en montagne en moins et on parvient à gagner le tour avec 2.30 d'avance je suis assez satisfait après attention on peut tomber sur les Champs-Elysées on peut j'allais dire abandonner mais non mais crever tout le bordel mais logiquement on le sait sur les Champs-Elysées les temps ne sont pas décomptés quand on est lâché du coup logiquement on va gagner le tour et débloquer les légendes et ça ça fait plaise ils étaient tous au pic de leur forme et on est le seul con entre guillemets à ne pas l'avoir le classement final non on regardera ça plus tard Quintana qui intègre le top 10 Rodgers 28 voilà on est quand même pas mal niveau Maillot à poids ça bougera plus doublé avec Bardet Maillot jaune Maillot à poids Yates 4 Rodgers 7 donc pour les primes c'est pas mal pas mal de coureurs bien placés là c'est déjà sûr qu'on est le Maillot vert Maillot blanc Yates termine 6ème il y avait moyen d'aller chercher la deuxième place si je ne lui avais pas dit en première semaine de se relever tous les jours Vacoche 11ème meilleure équipe largement le plus combatif il manque que 48 km à Rodgers pour être le plus combatif il partira dans l'échappée sur les champs d'Isée pour essayer de de la voir même si ah non elle fait que 50 km donc ça va être impossible malheureusement d'être le plus combatif sur ce tour de France c'est dommage écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va se retrouver la prochaine fois pour l'étape 21 la création de la nouvelle équipe et l'étape 1 du critère international de la saison 2021 en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus si vous l'avez kiffé à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très vite pour la suite portez vous bien et à la prochaine ciao 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 ciao